Bonjour à tous, je vais vous parler de Dumb Money, un film qui est sorti en France le 29 novembre 2003 et qui met en scène Paul Dano notamment, et qui raconte l'incroyable histoire vraie d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street en misant sur GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait. Alors c'est un petit film sympathique, ça ressemble un petit peu à un film Netflix, donc il n'y a pas une mise en scène incroyable, une ambition dingue de faire un grand film. C'est un petit film à regarder chez soi, bon moi je l'ai vu au cinéma, mais un petit film à regarder chez soi sous la couette et qui passe bien. Bon déjà pour un film de cette envergure là, on a un casting de malade, avec plein de retours d'acteurs et d'actrices qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et ça, ça fait vraiment plaisir. Du coup, bon bah alors on a Paul Dano, celui qui jouait dans le film sur les Beach Boys, récemment donc le Batman, et puis dans There Will Be Blood. Après on a Vincent Donofrio, ce grand acteur qui jouait dans Full Metal Jacket, New York Selection Criminelle. America Ferrera qu'on voit souvent dans des séries Superstore que j'adore, bon et Glee Betty bien sûr. Nico Furman, donc qui joue dans Parks and Recreation qui est si drôle, voilà qu'il n'y a pas du tout un rôle drôle, mais du coup il nous fait rire quand même. On a aussi, bah c'est trop de jeunes, bien sûr. Alors lui, il est un peu partout, il produit, donc bien sûr le gars qui joue dans Pine Apple Express, dans The Interview, le pote de James Franco, enfin anciennement de James Franco. Sébastien Stan, du coup, qui va bientôt jouer le rôle de Donald Trump dans le biopic, et puis qui est bien sûr le soldat de l'hiver. Chez Ellen Woodley, qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans Misanthrope, et qui revient sur le devant de la scène, superbe actrice. Et puis Clancy Brown, donc du coup, le cougar dans Highlander, et qui joue aussi dans Starship Troopers. Et puis Dandy Hand, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis l'échec de Valérian, et qui avait fait le superbe A Cure For Life que j'avais adoré, qui malheureusement n'avait pas du tout marché, qui avait même bidé, même au niveau critique. Mais du coup, voilà, il y avait vraiment une belle palette d'acteurs. Bon, moi je ne connais vraiment rien à la bourse, j'ai globalement compris le film, mais alors c'est clair qu'il y a la moitié des trucs qui m'ont échappé, et je dis la moitié, je suis sympa. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe, et que même si c'est un film, on va dire, popcorn, il y a quand même pas mal de subtilités que je n'ai pas vraiment eues, et c'est vrai qu'il vaut mieux quand même connaître le monde, pour vraiment tout apprécier. Après, ça n'empêche pas d'apprécier le film. Mais c'est vrai que je passe à côté de pas mal de choses. On peut considérer le film comme un film social. Alors, il y a pas mal d'humour, c'est assez drôle. Bon, je voyais que les classés dans comédie dramatique n'ont pas abusé, à aucun moment c'est dramatique. Donc du coup, voilà, ça serait une comédie sociale. Et voilà, c'est vraiment sympa. On voit aussi pas mal les réseaux sociaux, et on prend vraiment les Américains pour des dégénérés avec ce film. On se dit, mais ils ont vraiment, vraiment un problème. J'espère qu'un jour, ça ne sera pas comme ça en France. Mais encore, des fois, on voit un petit peu qu'il y a certaines tendances qui iraient vers ça. Mais, waouh, là, quand on regarde leurs médias, leurs réseaux sociaux et tout ça, ça fait vraiment flipper. Ça m'a fait un peu penser au film avec DiCaprio, Don't Look Up, où on voyait pas mal aussi les réseaux sociaux. Et il y a vraiment un montage presque épileptique, des fois, par moment. Donc c'est assez bien réalisé, quand même. C'est une histoire toute récente, puisque ça se passe en 2020 et 2021. Et du coup, ça se passe par l'on Covid. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'on voit les gens avec les masques et tout ça. Et on voit comment le Covid posait des soucis. Et justement, l'action du héros, elle a pu vraiment en plus marcher parce que la situation était celle du Covid. Donc, c'est des films assez nouveaux et qui traitent de cette période-là. Et je trouvais que c'était assez intéressant de ce côté-là. Voilà. J'ai pas mal encensé le film. Après, c'est un petit film. Faut pas s'attendre à un truc incroyable. C'est un petit film du canapé. Donc, je le prends tel qu'il est. Il n'y a pas vraiment de critique à émettre sur le film. Il est ce qu'il est. Et puis, voilà. Ça se regarde plutôt bien. C'est assez drôle. Assez sympa. C'est passé super vite. 1h45. Je n'ai pas regardé ma montre. Donc, voilà. Ça vaut vraiment le coup. Après, pour quelqu'un qui paye sa blase 15 euros, oui, il choisira certainement d'autres types de films. Mais pour quelqu'un qui a la carte ou quelqu'un qui va souvent au ciné, franchement, c'est un film plutôt intéressant et je vous conseille d'aller le voir. Sinon, vous pouvez attendre la sortie sur les plateformes. Ça se fera très très bien aussi. Je mettrai donc la note de 7 sur 10 à ce film.